Aujourd'hui, je vais goûter au bonbon le plus surette au monde. En effet, j'ai acheté plein de bonbons, en fait plein de bonbons. J'ai acheté des bonbons du moins surette au plus surette. Dans la petite boîte, il y a le bonbon le plus surette sur la terre. Voilà, j'ai reçu les bonbons dans une petite boîte. Ça vient d'Angleterre, d'accord? Dans cette petite boîte, il y a le bonbon le plus surette au monde. Alors ici, comme vous pouvez voir, j'ai des bonbons, d'accord, du moins surette au plus surette. Alors ici, nous avons Crybaby, d'accord, alors très très surette. Ici, nous avons les Warheads. Ici, le Toxic Waste. Et dans cette petite boîte, il y a le fameux bonbon ultra surette. Alors le but, ça va être de goûter à chacun des bonbons et d'essayer de le garder le plus longtemps dans la bouche, d'accord? Parce que voilà, c'est ce qui va faire que ça va être intéressant. On va commencer tout de suite le challenge. Alors, on va commencer avec les bonbons, les moins surettes, donc eux, d'accord? Par la suite, on va y aller avec les Warheads. Par la suite, Toxic Waste. Et pour finir, les bonbons les plus surettes qui sont dans cette petite boîte. Alors, avant de commencer, on va ouvrir tout de suite ensemble cette petite boîte. Alors, on a ici la boîte. Ça vient d'Angleterre. Ça vient de très très loin. Alors malheureusement, j'ai pas de ciseaux. Je reviens avec les ciseaux. Alors, on a ici des ciseaux. Alors, ça l'a pris un mois avant de pouvoir recevoir ces bonbons. Alors, ça a pris assez beaucoup de temps. Je les ai enfin reçus, alors attendez. OK, alors ici, on a... Wow! Oh my God! On a les bonbons les plus surettes sur la terre. OK! Il y a un manuel d'instruction. Oh my God! Regardez à quel point ça a l'air surette. Oh my God! On a ici le bonbon le plus surette au monde. Alors, vous devez savoir que ces bonbons sont actuellement les seuls bonbons pouvant être vendus légalement parce qu'ils sont tellement surettes que si les bonbons étaient un peu plus surettes, il serait illégal d'les acheter. Alors, voilà, c'est les seuls bonbons ultra surettes légal que tu peux acheter. Pour vrai, regardez, genre regardez. Ils sont vraiment gros, honnêtement. Je pensais qu'ils allaient être plus petits que ça, mais ils sont assez gros. J'ai hâte d'écouter. Il faut faire attention parce que supposément que tu peux vraiment te brûler puisque c'est rempli d'acide, tu vois, c'est très acidique. Tu peux te brûler assez gravement avec ces bonbons. Mais bon, on va commencer avec les premiers bonbons qui sont les moins surettes de toute la liste, d'accord? Bon, alors c'est assez intéressant parce qu'ici on peut voir une liste. Si tu tiens pendant 10 secondes, tu es une mauviette. Par la suite, si tu es pendant 20 secondes, tu es, voilà, un débutant. Par la suite, tu es dangereux. Et après, tu es à 40 secondes, tu es un expert, d'accord? On peut appeler ça comme ça un expert des bonbons surettes. Moi, évidemment, je suis un professionnel des bonbons surettes, alors je vais me rendre à 40 secondes très facilement. Si jamais vous voulez les bonbons, je vais mettre mon lien Amazon dans la description, ça va être le premier lien. Alors, vous irez voir ça dans la catégorie bonbons. Il va y avoir tous les bonbons que j'ai achetés pour la vidéo. Alors, vous pourrez essayer ça avec vos amis ou votre famille, si vous avez envie. Alors, on va essayer ça tout de suite, d'accord? On va l'ouvrir. Ok. On va l'ouvrir. Oh, ok, ok, mais ça, ça, c'est une gomme balloune, je pense. Moi, je pense que je vais prendre rouge parce que j'adore le rouge. Je pense qu'il y a la cerise. Est-ce que c'est rouge? Ouais, je pense que c'est rouge. C'est une gomme avant tout, mais voilà, une gomme très très surette. Alors, je vous rappelle que c'est le bonbon le moins surette de la liste que j'ai. Alors, on va essayer ensemble. Alors, je vais aller ouvrir mon chronomètre. Alors, ici, j'ai le chronomètre. On va ouvrir ça, juste ici. Alors, j'ai un sac, si jamais je dois cracher à toute urgence parce que c'est trop surette. Mais normalement, je suis un expert, comme vous le savez. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, on va y aller. Go! Hum. Au début, ce n'est pas vraiment surette. Ce n'est pas vraiment surette. C'est après que ça devient surette. On va essayer de... C'est quoi? C'est 40 secondes? Ah, ça va être facile. Non, honnêtement, c'est vraiment pas surette. Alors, 40 secondes. Alors, on a dépassé. On va essayer de se rendre à une minute qui est la catégorie super expert. On va l'appeler la catégorie légende. Alors, voilà. Je suis une légende des bonbons. En fait, je pensais que c'était une gomme. Mais je ne suis comme pas capable de la croquer. Oui, oui. Je pense qu'il s'agit d'une gomme. Alors, honnêtement, je classifierais le bonbon une échelle de 1 à 5. D'accord? Je dirais 1 sur 5. Ce n'est pas vraiment surette, honnêtement. C'est très, très facile à manger. Par la suite, nous avons les Warheads. Qui sont des bonbons assez surettes, honnêtement. Je pense qu'ils sont vraiment plus surets qu'eux. Alors, on va en goûter un pour commencer. Et par la suite, je vais m'en mettre genre peut-être 4 dans la bouche. D'accord? Alors, on va y aller tout de suite. Alors, j'en ai un jaune ici. Alors, voilà. Ici, un petit bonbon. On est parti. Attendez, il faut que je mette le chronomètre. Alors, on va essayer de se rendre à une minute. Ce qui, je pense, va être assez facile aussi. Hum, attendez un peu. Go! Hum! C'est beaucoup plus surette. Ok. Mais, ce bonbon est très surette dès le départ. Mais par la suite, le goût du surette s'en va. Par exemple, en ce moment, ce n'est plus du tout surette. Alors, je pourrais le garder pour toujours dans ma bouche, tu vois. Alors, voilà. Une minute, je suis une légende. Je suis une légende des bonbons surettes, comme d'habitude. On va y aller, d'accord? Regardez. On va y aller avec... On va y aller avec 4 bonbons surettes. En fait, je vais les mettre les 4 en même temps dans ma bouche. Et je vais essayer de ne pas trop faire de face, tu vois. De ne pas trop faire de grimaces. Mais on va essayer de les garder une minute dans... En fait, je vais essayer de les garder une minute dans ma bouche. Alors, ici, nous avons les bonbons très surettes. Alors, je les ai juste ici, d'accord? Les 4. Les 4, je ne sais pas si vous les voyez. Alors, 1, 2, 3, go. Attendez. Oh, la gueule. C'est vraiment surette. J'ai la langue en feu en ce moment. Oh, my God! OK! Oh, my God! Il faut vraiment que j'aille boire de l'eau. Laissez-moi juste une seconde pour boire de l'eau. Ma langue est juste morte. Ah oui, c'est de l'eau dans une bouteille de croche, d'accord? Ça, c'était très surette. Bon, alors, tout le monde, on vient de faire les Warheads, d'accord? Alors, honnêtement, c'était surette sur une note de 5. Je dirais 3 sur 5. 3 sur 5, qui est quand même une bonne note. Ici, j'ai le Toxic Waste, qui est, voilà, des bonbons encore plus surettes. Ça devrait être assez difficile pour moi de tenir une minute avec ces bonbons. Mais là, je vais prendre une petite pause, d'accord, pour reposer un peu ma langue et revenir en force avec ces bonbons. Alors, tout le monde, on va être rendu à l'étape des... En fait, c'est du Toxic Waste. J'aime beaucoup comment c'est fait. C'est cool. C'est cool. Le concept est cool. Alors, honnêtement, j'aime le concept. C'est cool. C'est comme dans une petite poubelle. Puis, voilà, il y a les bonbons très, très surettes. On va en prendre un et on va égoutter. Alors, je n'ai jamais égoutté à ces bonbons-là. Alors, j'ai mon chronomèque ici. Je vais ouvrir avant le petit bonbon. Oh, regardez. C'est une genre de pastille, on dirait. Oh ! Oh, my... Oh, my God. Ah, j'ai la langue en feu. Ouch. Oh, my God. Oh, my God. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens comme à ces surettes. Ma langue brûle. Genre, je me suis brûlé la langue. Oh, my God. Ah, non, je ne peux pas. Ouch. J'ai la langue en feu. Non, non, c'est beaucoup trop surette. Alors, tout le monde, nous revoilà une semaine plus tard environ. Alors, je pense que ça va être l'heure de goûter maintenant au bonbon le plus surette au monde. J'espère que vous êtes prêts. Je vais aller le prendre, le chercher et on va égoutter ensemble. Let's go. Alors, j'ai avec moi le bonbon le plus surette au monde. Alors, on va égoutter ensemble. J'espère que vous êtes prêts. En fait, c'est moi qui dois être prêts parce que vous, vous faites juste regarder. Mais je veux que vous me dites en commentaire, est-ce que d'après vous, vous seriez capable de le manger? Dites-moi en commentaire, selon vous, est-ce que vous serez capable? Honnêtement, moi, je vous jure que vous ne seriez pas capable parce qu'il est extrêmement surette. J'y ai jamais goûté, mais je sais juste que selon les commentaires de ce bonbon, il est extrêmement surette. Il y a des gens qui disent qu'il était tellement surette que leur langue s'est mise à saigner. Ils ont commencé à saigner de la langue, tu peux te faire des brûlures très importantes avec ce bonbon. Alors, tu dois être assez prudent lorsque tu manges ce bonbon. Je vais juste mettre ma langue dessus, juste pour voir. Je vous jure que je n'exagère pas. Mes réactions vont être vraies. Vous allez dire que j'exagère. Je vous le jure, je n'exagère pas du tout. C'est ultra surette. Oh my god! Oh mon dieu! J'ai touché au bonbon et là, je me suis liché le doigt et c'est surette. Je ne vais pas pouvoir le manger. C'est impossible que je puisse manger ce bonbon. C'est impossible. Ok, je vais essayer de le mettre dans ma bouche, d'accord? En fait, je dois juste faire très attention pour ne pas me brûler, d'accord? Je vais essayer de le garder un peu longtemps, ok? Hein? Oh! Ah! Ah, c'est impossible, c'est impossible. Ah, ma langue! Ah, ma langue fait vraiment mal. Oh my god! Ah, c'est impossible. Ah, j'ai vraiment mal à la langue. J'ai mal à la langue. Je me suis rentré de l'eau dans le nez. Parce que vous savez que c'est tellement acide que tu peux te brûler la langue. On va, on va réessayer. Ah! Ah, mes lèvres. Ah, ça fait vraiment mal. Oh my god! Ah, ça brûle mes lèvres. Ça brûle mes lèvres, ça brûle ma langue. Je vous jure, je n'agère pas. Ah, mon Dieu. Ah! Mon doigt, il y a genre du... Il y a genre du... Le petit sucre, là. Ça a brûlé ma lèvre. Hein? Je saigne de la lèvre. Je saigne de la lèvre. Je saigne. Ouf! Honnête. Honnête. Là, je pense que je me suis brûlé. Genre, je me suis clairement brûlé. Non, ça fait mal. Mes lèvres aussi font mal. Honnêtement, je n'ai pas l'égard de tenir plus que... Plus que 5 secondes, c'est impossible. Je veux savoir, d'après vous, est-ce que vous serez capable de me battre 5 secondes? Hum... C'est trop surette. Je vais me blesser. C'est un bonbon qui est dangereux! Oh my god! Alors, écoutez tout le monde. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, je réessayerai de goûter à ce bonbon et je le ferai goûter à un de mes amis. Alors, si vous avez envie que je le fasse goûter à des personnes, à des gens, likez cette vidéo au maximum. 10 000 likes. Et je vais donner des bonbons en fait à mes amis. Et pourquoi pas, peut-être même en faire tirer un, en fait quelques-uns à ma communauté. Alors, likez cette vidéo, 10 000 likes. Let's go pour la partie 2. J'ai vraiment la langue qui me brûle en ce moment. Je ne vous le cacherai pas. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, ben, laissez un like, comme je vous ai dit. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. Je vais aller reposer un peu ma langue. Mais voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Alors, on se dit à la prochaine. Peace à tout le monde. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada